La production du cacao au Ghana a enregistré une baisse de 6% au cours de la campagne 2018-2019. Provoquée par un manque de pluie et la maladie du soul and shoot, cette baisse de production devrait ramener la production totale de cacao à 850 000 tonnes en 2018-2019, contre 900 000 tonnes anticipées. Il est vrai que le Ghana a été fortement touché par le soul and shoot. Le coco-botte, de manière volontariste, a procédé à des campagnes d'arrachage et de replantation. Nous pensons effectivement que certaines baisses qui pourraient se concrétiser au Ghana seront compensées par des productions supérieures ailleurs, dont la Côte d'Ivoire, dont peut-être le Cameroun, dont peut-être certains pays d'Amérique latine. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, devrait quant à elle atteindre 2,2 millions de tonnes cette saison. Une production record qui a permis d'augmenter le revenu brut global des producteurs de 28,6% à 2 013 milliards de francs CFA durant la campagne 2016-2017. J'ai dit, nous maintenons effectivement une production à la hausse pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas entendu parler de problèmes spécifiques de qualité. Pour le Ghana, oui, un tassement, peut-être une réduction. Il y a un peu de taux pour se prononcer définitivement sur ce qui n'est qu'une récolte intermédiaire. En février 2019, l'Organisation mondiale du cacao avait prévu un excédent mondial de cacao de 39 000 tonnes pour la saison 2018-2020.